Il sont une trentaine, ces inspecteurs représentants d'une autre centaine, réunions aussi du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo Sini-Eco en sigle qui ont manifesté ces jours. Ils sont tous de la province éducationnelle Nord-Kivu II. Dans un mémorandum adressé au ministre national de l'EPST, ces inspecteurs s'éduisent contre la situation actuelle dans la province éducationnelle Nord-Kivu II quand offrait des participations à l'examen d'État d'édition 2024. Ils indiquent ne pas rencontrer l'assentiment des désélus de la région qui s'assent être donné la peine de se rassigner auprès des services techniques à la base sur l'organisation administrative et matérielle de l'examen d'État et surtout sur le budget y alloué au fait des déclarations proclamant l'exemption de parents d'offrir des participations à ces épreuves. À 9h de ce mardi, ils ont été reçus à la mairie de Butempo. Ici, ils ont lu leur mémorandum. C'est le ministre qui nous prouvera. 1. Les inspecteurs ne seront pas prêts à prendre part à une activité aimant simplement fouée à l'échec parce que sans but. 2. Les inspecteurs à la province éducationale du Nord-Kivu II ne seront pas tenus qu'en responsable des dégâts collatéraux à ce fiasco, est inévitablement prévisible. Selon Bunga Bunga Pascal, le porte-parole occasionnel, les enseignants n'ont aucun intérêt dans les frais qui sont depuis toujours demandés aux parents. À avoir, cette contribution est exigée pour assurer une bonne passation de l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est pas une messe à faire. L'examen d'État exige des moyens. Il y a des contraintes budgétaires pour ça. Si l'argent est arrivé, l'argent n'entrait pas dans les poches des inspecteurs, ni des enseignants, ni des provins de nom. Cet argent sert au niveau de la province à beaucoup d'activités préparatoires. Quand l'examen arrive, ça signifie qu'il y a eu déjà beaucoup d'autres opérations qui se sont réalisées tout autour. Il souhaite voir le député national qui avait annoncé la gratuité des frais de participation à l'examen d'État, de faire suivi auprès des services habilités pour éviter de pénaliser les candidats. Les députés ont déjà créé un flou. Ils nous disent que l'État va prendre les choses en main. Mais entre un temps, ce qui nous a fait tiquer est que l'IPP qui est sur place à Kichassa, au lieu de l'argent, on s'est dit que finalement, d'où viendra la prise en charge qu'on est en train de prôner. Et au même moment, les députés ne viennent pas. Ils font seulement des déclarations radiodiffusées. Et nous nous disons, nous-mêmes qui sommes responsables de cet examen, il faut qu'on dénonce ce qu'il y a comme problème. Il y a plus de deux mois, deux élus de Boutempo ont annoncé avoir sollicité la participation gratuite aux épreuves d'État de finalistes du secondaire au Nord-Kivu, une région meurtrie par les atrocités de la guerre. Depuis lors, de doutes clament sur cet aspect. Et à donner qu'aucun document d'administratif ne prouve cette déclaration.